La boîte sur le toit, c'est ça ! Je dois aller voir la boîte sur le toit. Quelle boîte sur le toit, frère, qu'est-ce que tu me racontes ? Yeah, bon, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se trouve pour la cinquième partie, déjà, sa mère. Ça passe super vite, et je vais pas vous mentir, entre-temps, j'ai joué, j'ai essayé d'améliorer un peu nos gadgets, etc., pour qu'on puisse niquer des mères, tout simplement, en combat. Parce que, par exemple, il y avait une bonne partie de la ville qui n'était pas débloquée, et là, ça va, franchement, j'ai plutôt... Voilà, j'ai pris des monuments en photo, j'ai fait des trucs comme ça. Pas mal d'autres trucs, en vérité, récupérer des sacs. Par exemple, au niveau des costumes, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, vas-y, ce serait le temps que tu nous montres le costume de Avengers Infinity War », et c'est ce qu'on va faire, parce que, je vous jure, il déboîte sa mère, tu vois ce que je veux dire ? Parce que, quand tu actives le pouvoir qui va avec, c'est incroyable. Sors les bras métalliques ! On va les éclater ! Ah, ah, attends, 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 tu veux jouer à ça, toi ? Tu veux jouer à ça ? Tu veux jouer à ça, hein ? Tu veux jouer à ça ! Tu veux jouer à ça ! Chope-le ! Ah ! Mais j'ai sorti les bras métalliques, frère ! Avant, je collais les bandits dans une toile et je laissais un message à la police. Maintenant, c'est plus que des textos, sans personnalité. N'importe quoi, frère. Bon, il est temps d'aller voir ce que c'est que cette boîte. Hein ? C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man, alors, tu as trouvé l'un de mes points de géoloque ? What ? Qui êtes-vous ? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées ? Ah, d'accord ! L'homme énigmatique a des points de géolocalisation en quatre coins de la ville. Donc, il a posé des bombes un peu partout, comme ça, tranquille, genre, comme si c'était sa ville, quoi. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Mais pourquoi tu me presses comme ça ? Je viens pas de commencer la vidéo, frère ! What the fuck, frère. Mais what the fuck, frérot ? Mais en fait, c'est vraiment... On dirait que c'est un défi arcade et tout, tu vois. C'est quoi le bail, là ? Ah, non, 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 vas-y, 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 vite, 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 vite. Vite, vite. Comment on fait pour désactiver ? Tu la balances. Et tu la... Ah. Ok. Je vois le genre. Je vois le genre, en fait. Il faut faire rapidement. Balance ça. Balance ça. Je dirais même, balance yaga. Celle-là, c'est bon. C'était pas mal, celle-là. Balance ça, balance yaga. Parce que ça balance, quoi. Il se balance très bien. D'ailleurs, imagine, il y aurait un costume balance yaga. Un costume Spider-Man balance. Je suis sûr que ça se vendrait très, 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 très cher. Et il y a des gens qui seraient prêts à l'acheter. Bon. Balance ça là-bas, non ? Ce serait bien. Voilà. Et pourquoi tu aurais besoin de la faire exploser si elle va dans l'eau ? Putain, c'est incroyable, frère. Il a peur de tuer des baleines, c'est ça ? Je peux comprendre, je peux comprendre. On travaille pour les bombes, mais tu insistes trop sur ton lancé. Ça affecte ta précision. C'est quoi, votre espèce de jeu pervers ? Les jeux, je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent. Et j'ai beaucoup appris en t'observant. Hum hum. MG, a trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel Delany ? What ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. What ? À combien j'ai déjà un costume ? Ça représente... Lézard et Mysterio, putain. Mysterio ? C'est quoi le bail, là ? Parce que c'est des vrais ennemis, tu vois, de Spider-Man. D'ailleurs, je me demande où ils sont passés, sa mère. Lézard, là, avec... Normalement, de base, c'est un scientifique. Et Mysterio... Wallah, c'est un drogué, je crois. Non, je ne sais même pas, tu vois, mais il est chelou, ce mec. Allez, je sors les bras métalliques, les mecs. Wallah, je sors les bras métalliques. Et je vous soulève. Wallah, il vous soulève. En fait, ce qui est trop bien, c'est que j'ai testé ça avec plein de trucs. Et je te jure que, en fait, même les gens qui ont, par exemple, des... Comment ça s'appelle ? Quoi ? La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre, et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fier de toi. Donc, en fait, c'est par rapport à Miles Morales, non ? Bref, ce que j'étais en train de dire, c'est que les mecs qui ont des boucliers, tu les déglingues avec le bras métallique. Ils ne cherchent pas à savoir, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est vraiment très pratique, parce que les mecs avec des boucliers, ils me cassent la tête. Wallah, ils me cassent la tête. Hum ! Une fête d'Halloween. Ouuuh... D'accord. Donc là, je passe inaperçu, en fait. Ah, le faux Spider-Man, ça raconte quoi ? Avec ton corps de l'âge, là. Moi, si je mettais un costume Spider-Man, je ressemblerais à ce mec-là. Electro et qui ? C'est qui, lui, là, à gauche ? C'est un Spider-Man ? Tu vas me dire que ça, c'est Spider-Man ? Wallah, t'es moche. De la nuit, Delany est là, quelque part. Je dois le retrouver avant lui. Salut, frère. Excusez-moi, vous êtes le docteur Delany ? Oh, Spider-Man, mon ennemi juré, tu ne m'auras pas cette fois. Oh non, de la fumée, c'est mon seul point faible avec les petits couteaux. Ouais, ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Il est éclaté, hein ? C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là, quelque part, à cette soirée. T'es qui, toi ? Votre gentil voisin, Spider-Man. Hum, petit comique. What the fuck ? C'est vraiment éclaté, hein ? Bon, là, je ne sais pas s'il le sait, mais c'est éclaté. T'es sérieux ? Vas-y. Tchac. Nice ! C'est stylé, là. Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui, là, le lézard avec la blouse blanche. C'est quoi, cette merde, gros ? Ça serait marrant si c'était en effet docteur Delany. Mais c'est Spider-Manus. Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, va falloir m'affronter. Alors, Spider-Moviette, on a peur de ma grosse corne. C'est un chien. Mais non, ça va, oui. Oula. Bah, c'est vraiment docteur Delany, frère. Mais il est relou, lui. What the fuck, man ? Il est chelou, lui, à coller ses couilles sur moi. Ah, ça se barre vraiment en bagarre, là, ou quoi ? What the fuck, man ? Comment il était chiant, lui ? Rip. Rip. Putain de sa mère, il faut faire vite. C'est quoi, cette musique éclatée, là ? Calmez-vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non ? C'est des faux-flingues. Oh, va t'asseoir. Relâche-le ! C'est peut-être des faux-flingues, mais en tout cas, les coups sont réels. Alors, là. Alors, là. Ah ! Ça va se barrer au couille, frérot, je le sens. Wesh, arrête ! Toi, combien de fois je vais te dire qu'il n'y a personne qui me fait peur avec ça, connard ! Maintenant, j'ai niqué un putain d'aquarium, frérot. Où est-ce qu'ils ont emmené Delany ? Bonne question, frère. Je suppose dans le coin. Je suppose. Pas bien loin. J'espère pour sa gueule. Sinon, c'est que... Voilà, quoi. On est un peu dans la mer, là. Ah, d'accord. Ok. Donc, on va suivre comme ça. Original, j'ai envie de dire. Putain, c'est une tapette, ce Docteur Delany. Il n'est même pas capable de se... de se défendre, frère. Où est-ce que vous m'emmenez ? S'il vous plaît. Est-ce que vous aurez des céréales ? What ? Ah, il a gardé son costume en bas. Il a encore une queue de lézard. Ça décrypte du tout. Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire d'Oscar. Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. Il n'a pas une tête à s'appeler Isaac. Moi, je dirais plutôt Rachid. Ah ouais. Monsieur Lee, il est chaud. Faire pas son temps, Allah. C'est terminé, Lee. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là ? Oh, on dirait plutôt que ça commence. On dirait qu'il a puisé de l'énergie de ses potos, de ses hommes. Dégueulasse. Il a parlé avec une voix ? Non. Sérieusement ? Non ! Oh, putain. C'est affreux. Il est mort avec son costume de lézard. Eh bah, putain. Il est mort dans la joie et la bonne humeur. En festoyant. En festoyant. Dis-moi, c'est quoi la dernière fois que tu as entendu ce mot ? Festoyant. Allez, festoyons tous ensemble. Mes amis, mes chers amis. Allez. Arrêtez de me tirer dessus. Je suis gentil. Je viens en paix. Tiens, ta mère. Ok, c'est fini, frère. Le mec musclé, là. Tu vas prendre chair. Je t'avais prévenu, gros. Je t'avais prévenu. Oh, c'est bon, déjà ? Putain, je suis déçu. Je dois trouver Lee. C'est dommage. Par contre, il fait peur comme ça. Il faut le dire. Il fait grave peur, sa mère. Et je rêve ou bien les trucs sortent de chaque patte ? T'as compris ou pas ? Oh, lourd. Ça crée des gros trous, sa mère. What the fuck ? Ah, ouais. Ça va commencer à se taper la gueule. Ah, vous voulez faire ça, les mecs ? Vous voulez jouer à ça ? Il y aura tout le monde contre moi, en fait. Comment tu veux faire pour les empêcher de s'entretuer, frère ? Ah, tu vas leur casser la gueule. C'est comme ça que tu vas y arriver. Nickel. Franchement, c'est qu'un mauvais moment à passer. Très, très bien la logique. Mais j'avoue que c'est le seul moyen. Il faut les neutraliser, en fait. Ça, c'est sûr. Oh, non. Rino, il va le rendre ouf. Enfin, le faux Rino, pour le coup. Ouais. Lui, il va être vénère. Parce que lui, je crois, il avait l'air bien musclé, quand même. Non, pas encore, lui. Oh, putain de merde. Il y a casse-couille. Je pensais que c'était fini. Je pensais que j'en avais fini avec lui. Mais en fait, non. Point. On a point fini avec ce con. Oh, il est sérieux ? Oh, comment il m'a soulevé, frère. Comment il m'a soulevé, gros. C'est incroyable. Si je sors un drone, il va m'aider ou pas ? Ah, c'est pas mal, le drone. Allez, soulève-le, le drone. Oh, ça serait marrant s'il se faisait soulever par le drone. Ah. Un autre, un autre, un autre, un autre. Oh, merde. C'est le dernier qui me reste. Ah, c'est bon. Ok. That's nice. Non, franchement, c'est cool. Un petit drone comme ça qui m'a permis de... Ah. Il n'était pas facile à avoir, quand même. Putain de sa mère. C'est bon, les gens, maintenant, sont en train de revenir à leur sens, tout ça. Hein ? Hein ? Yuri, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Putain de sa mère. Alors là, pour une petite soirée tranquille, je suis déçu quand même. Je m'attendais à mieux. Quelque chose de plus tranquille et que les invités soient plus conviviaux avec moi. Spider-Man, qui est ce docteur Michaels ? Il dirait que c'est le chercheur à la tête du projet Souffle du Diable. Vous l'avez trouvé ? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok. J'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. All right, man. Eh, t'as trouvé le docteur Delany à la fête ? Ouais, mais Lee aussi. Ah. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Lee l'a corrompu, il a poussé à se suicider. Putain de sa mère. C'est horrible ! Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Sans blague. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels ? Qui c'est ? Je sais pas exactement. Mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé ? Oui, écoute-la. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret ? Pour le souffle du diable ? C'est aussi dangereux qu'on le pense. Ce serait logique. Et où est-ce labo ? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborne. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Je voudrais aborder le sujet d'Halloween. C'est sympa pour les enfants de se déguiser en cow-boy et en astronaute ou en ballerine et de partir à la chasse aux bonbons. Mais cette mode chez les adultes de glorifier Spider-Man en se costumant comme lui où c'est semblable, surtout dans le contexte actuel, ça me débecte. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites, Gino du Bronx ? Bah, je comprends ce que vous dites. Mais ma copine s'est trouvée un costume sexy, Spider-Girl. Et ça, franchement, ça pimante vraiment nos soirées, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, absolument pas. J. Jonah Jameson n'est pas du genre à porter des jugements. Mais vous, mon bras, vous avez un gros pète au casque. Bonne journée ! Encore une fois, mon plus gros rageux, frère. Et je le kiffe au final. Wallah, je le kiffe parce que c'est un fan. Je sais que c'est un fan. Il me kiffe bien au fond. C'est juste qu'il parle mal, ce con-là. Ok. Par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas rentrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'il me voit, ils vont tout boucler en moins de deux. j'avoue que la tour Oscorp, là, elle a l'air vraiment assez imposante. C'est pas la tour Fisk, ça. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Comment est-ce que tu ferais ça ? Les capes du réseau. Il me suffit de les suivre jusqu'aux modules de sécurité. Donc c'est ici, non ? Waouh, qu'est-ce que super explicace. Magnifique. Vas-y, maintiens. Pirater. What ? Super. On aura des snipers au calme. C'est lourd, hein ? Non, franchement, c'est bien. On aura des snipers qui vont nous surveiller au calme et tout. Non, je pense que c'était une très très bonne idée de la part de Spider-Man. Je crois que c'est le sable. On a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu. On poursuit l'inspection à l'extérieur. C'est sûr que c'est un problème logiciel à l'Hammar. Bande de cons ! Renseignez-vous ! À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Ah, bah, enfin. Ah, ok. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux ? Tout le monde a des drones aujourd'hui. Mais moi, j'en ai vrai. Exemple. J'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle. On ne sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. On a vu, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte c'est quand. Ils vont dire, ah, bah. Ok, plus que deux modules. Je crois que c'est une petite araignée qui est en train de se faire plaisir. Attention. Présence potentielle de notre vie sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, centrale. Ah ! Tiens. Il y a encore un sous-système qui nous a lâché. Il me faut une équipe pour balayer le 85ème étage extérieur. Oh, putain. Rajoute l'hélico, tout ça. L'oiseau arrive. Moi, je suis une araignée, bâtard. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Je dois y aller. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Stendy. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors, il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. J'avoue que là, ça va être un peu compliqué, là. Ok, là, c'est le dernier truc. C'est bon. Voilà le dernier. Ça va. Ça va, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé, on va dire. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. J'espère aussi pour ta gueule. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage. Pas encore. Monsieur Usborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Wesh, il a toujours des appels importants, lui, là. Putain de sa mère. La dernière fois qu'il a reçu un appel, ce n'était pas à bon présage. Je passe sur une ligne sécurisée. Épariez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk. Quel statut de Nioh ? De quoi est-ce que vous parlez ? Il y a un statut de Nioh de la salle d'enchaire. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MG a trouvé. Qui a le fichier ? C'est nous, Norman. Mais ça ne nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégal, certes, mais moralement acceptable. Bingo. Ok, let's go, man. On va faire ça tout de suite. Vite fait, bien fait. Comme un pro. GR 27. Hum. C'est quoi cette merde ? Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Ok. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques ? Mais qu'auviscédose ? Huntington ? C'est pas croyable. C'est une bonne chose, non ? Ok. C'est flippant. C'est des rats. Des rats morts. Le GR 27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Dr Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par lille. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Ok, je comprends un peu mieux. Je me disais, c'est quoi cette merde ? Maintenant, je crois que c'est un peu plus clair dans ma tête. Qu'est-ce un appel, frère ? Alors, Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le Dr Michaels. Sam n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Stendish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre, là. Le joindre ? Ça grouille de garde, là-bas. Comment tu comptes t'y prendre ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable, ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Elle est vraiment casse-couille, Mary Jane, à faire des trucs, des missions impossibles toute seule dans son coin. Maintenant, je dois la rejoindre. Elle m'entraîne dans sa merde. Eh bah, putain ! Spider-Man, un commentaire sur les démos ? Je les aime pas ! Oh, il y a un repère de fisc, ici. Je crois que c'est le bon moment pour niquer des mères, je pense. Coiffure moche, trop de parfum, ouais, encore des brutes de fisc. Oh, le bâtard ! Comment ça vanne ? Comment ça va la mort ? Wow ! C'est spectaculaire. Oh là, c'est spectaculaire, ça, merde. Putain de ça, merde. C'est la dernière vague, frère. Je vais surfer dessus, t'as compris ou pas, la vague ? Je vais surfer dessus, frère. C'est le dernier, lui, non ? Enfin, il en reste que quelques-uns, là. Lui, là. Tac. C'est bon ! Wow ! Eh, je les ai grailles. Je les ai bouffées, je te jure. Oh ! Je deviens bon, hein ? Oh là, je deviens bon dans les combats. Je sais pas pour me jeter des... Oh là, quoi, mais... Tout est réglé, maintenant, Yori. Super ! Encore une source de revenus que Wilson Fisk ne pourra plus utiliser pour payer ses avocats. Ouais. Réussir trois éliminations en hauteur ? Ah ouais, frère, y'avait des conditions aussi, vous cassez les couilles ! Bon, là, je pense qu'on a assez traîné dans la ville. Ça fait peut-être genre 40 minutes que je joue tout seul dans mon coin juste pour essayer d'améliorer mes gadgets et tout. Donc, je pense qu'on va aller rejoindre Mary Jane. Préparez-vous, chers auditeurs, parce que là, j'ai du lourd pour vous. Nous sommes en ligne avec une dame dont le mari a été enlevé par Spiderman ! What ? Quoi ? Non, non, vous avez mal compris ! Mon mari a été enlevé par des criminels qui l'ont enfermé dans le coffre d'une voiture. Spiderman l'a souvée et l'a fait sortir. Puis, il a arrêté les criminels quand ils sont revenus. Veuillez s'excuser, madame, la compétence crasse de mon stagiaire qui m'a empêché d'entendre la deuxième partie. Mais vous vous rendez compte bien sûr qu'il est possible que Spiderman ait organisé l'enlèvement pour pouvoir sauver votre mari et se courir de gloire ! Ça paraît un peu idiot de se donner tant de mal alors qu'il pourrait simplement empêcher des crimes réels. Bon, euh... De toute évidence, nous sommes dans une impasse. Eh bien, passez le bonjour à votre mari, madame. J'arrête ! Envoyez la pub ! Et puis, firez-vous vous-même ! Vous vous réengagerez juste avant la reprise du direct ! Mais rappelez-vous que votre poste ne tient qu'à un fil ! Si vous aviez un salaire, je le diviserai par deux ! Oh, le bâtard ! Eh, c'est vraiment un bâtard, je te jure ! Cache, M.G. Oh non ! Damn ! Il est en train de se faire braquer ! Le contacter ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes le contacter ? Très, très discrètement. J'y aille partenaire. Stendish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garde. On va voir s'il est l'heure que m'a donné Peter fonctionne. Donc, tu vas me dire qu'à chaque fois qu'on va jouer avec Mary Jane, il y a une phase d'infiltration. Moi, je veux botter des culs, frère ! Ce trou dans la barrière est tentant, mais il faut d'abord que j'éloigne le garde. Pour ça, il faut viser avec le... Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, oui, oui, oui. Je vais voir ailleurs, Coco. C'était quoi, ça ? Ta gueule, frérot. Je dois filer. Ça serait trop bien si je pouvais le neutraliser, frérot. Ça serait vraiment bien. Mais bon, c'est dommage. On a une petite tapette. On peut rien faire en tant que Mary Jane. Wow ! Oh, bon. OK. Notre invité, ça doit être Stendish. Il est là quelque part. Les démons suppriment tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. D'accord. Stendish court un grave danger. Ah bah oui. Apparemment, ils veulent vraiment sa peau, là. En termes de... volonté de peau, là, il y a... Stendish, j'en étais sûre. Il faut que j'accède à cette tente. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Centrale, quittez pas. J'ai entendu un bruit. Allez, on y va. Tranquille. Tranquille. Eh, qui est là ? Ta gueule. Wallah, t'as rien vu, frère. Non ! T'as rien vu, ta mère ! Ça me pète les couilles. Allez, on va retenter. On va retenter, frère. Tranquillement. Voilà, comme ça. Voilà, enfin. Why ? Charles Stendish ? Oh non ! Charles, où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça ? Non. Il est con. Ah, c'est pour ça qu'il a brâche. S'il veut me tuer, dites-lui, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grand Central. Grand Central ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi, Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grand Central ? Qu'est-ce que... Oh, Charles ! Oh ! Ça va pas ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement, pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ouais, du coup, ils ont entendu quelque chose. Non, attends ! Il a une info ! Trop tard, meuf. Alors, petit con, ça va quoi ? Tu t'es fait mal ? Qu'est-ce qui a déchiré ta tante ? Je ne parle pas de sa tante, genre, comme un oncle, non. Qu'est-ce qui a déchiré ta tante ? J'ai mal choisi mes mots, je crois. Non, Miss Kina, elle rentre chez elle, elle est déçue. Elle dit, putain, elle me saouit. c'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. MJ n'est pas contente. Et alors ? Et alors, frère ? Tu as sauvé la vie, quand même ? T'aurais pu la laisser comme ça ? Et au fait, une dernière chose. Désolé, Charlie. T'as saumé un mec. Tu piétines mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire, c'est désolé, Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça ? Quoi ? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère ? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je... Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignées, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés. Tu sais quoi ? On peut changer de sujet là maintenant, s'il te plaît ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels ? Bien. Michaels se trouve quelque part dans le Boeri, sable le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker ? Parker. Parker. Ça, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. Qu'est-ce que c'est de chieuse de merde, là ? Ouais, j'ai un peu. Je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. Comment il a dit ? La vache, je suis sur les nerfs. Faut que je me tape une sale. Bref, ça, c'est le truc de Doctor Strange. Ça, c'est le temple. Ça, c'est excellent. Super fenêtre ? Mais j'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs étranges derrière. Ah, comme Doctor Strange, des trucs étranges. Putain, les jeux de mots, frère, il me casse les couilles. Voilà, il est pire que moi. Je te jure qu'il est pire que moi en termes de jeux de mots. C'est la mère de Nice. Allô ? Monsieur Parker, c'est Rio Morales. Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, ça irait mieux à quelqu'un de plus posé que moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends. Je suis pareil. J'en parlerai à tant que mai et je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. C'est bon ! Casse les coups. C'est vraiment reconnaissant. C'est le minimum, meuf. Vraiment ? On va aller voir auto ? Putain ! Il croit qu'on est automatiquement disponible quand il nous appelle. Il est ouf, celui-là ? Bonjour, Peter. Bonsoir. Ça ne fait rien. Tu peux vérifier les neurocapteurs ? Il nous faut un temps de réponse plus court. En charge. J'ai réussi, doc. 2,8 millisecondes. Beau travail, Peter. Ah non ! Il va contrôler le bras juste avec ça. Il y a aussi le bras gauche et tout ? Moi, je ne sais pas s'il contrôle les deux en même temps pour l'instant. What ? C'est lourd mais ça fait peur. Parce qu'on sait ce qu'il va devenir ce bâtard. Non, là, tu te la pètes, frère. Moi, je ne sais pas jongler du tout. Il va disjoncter, ce camp. Regarde son rire, là, Diabolique Starfulla. Enfin, son sourire. Il fait flipper. Oh, là, il fait flipper. Comment tu fais pour les récupérer, maintenant ? Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire ? Petite. C'est génial ! C'est une tuerie, oh, là. Dans le bon et mauvais sens, en vrai. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Il est fatigué, on dirait. Ça se voit tant que ça. Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. What ? Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous ? Oh, tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau, lui, fonctionne toujours, mais... il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir, Peter. J'aimerais que ça reste entre nous. Sérieusement, M. Skin ? Bien sûr. Et si tu... préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir... Non, j'ai voulu travailler avec vous pour... pour ce que vous avez là-dedans. Et ça, ça n'a pas changé. Alors je reste ici. Franchement, ils sont mignons. Enfin, quand on se dit « sont mignons », c'est touchant, leur relation, en fait. Oh, Peter, avant que j'oublie, j'ai lu un article passionnant qui pourrait nous guider dans le développement de l'interface norale. J'y jetterai un oeil. Merci, Doc. Interface directe avec les noyaux gris sans trop. Prometteur, mais risqué. Je ne sais pas, Doc. Il faudrait un treillet de gallium pour que ça marche. Et les risques de blessures resteraient élevés. Du gallium, c'est génial. Tu n'en fais pas pour les risques. On s'en occupera en temps voulu. Ah bon ? Toi, tu lui donnes des idées carrément pour ces plans maléfiques. Starfoot, là. L'état du Doc s'aggrave. À ce rythme, il aura perdu le contrôle de ses fonctions motrices dans moins d'un an. Et si on ne fait pas attention, un implant intracrânien pourrait accélérer le processus, voire altérer sa personnalité. Il va falloir être prudent. Putain, ça, c'est le début des problèmes, ça. Ça, c'est vraiment le début des problèmes. Rappelez-vous de ce que je viens de vous dire, bordel de merde. Bon, je te laisse. Auto. Tante May. Ah. Trop. Doc, désolé, mais ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je pensais faire une pause, moi aussi. Dès que j'aurai vérifié les données télémétriques. Merci. Je serai de retour dans quelques heures. Prends soin de toi, frérot. Fais gaffe à ne pas devenir ouf et de niquer toute la ville. Bâtard. Trop de génie, tu le génies, frère. Non, la vérité, parce qu'elle est trop intelligente, auto. Trop. Trop bon, trop génial. Trop génial, dit infernal. Enfin, il fait jour, frère. Ah. Je ne dis pas que je n'aime pas la nuit. Mais le jour, je kiffe à mort. Wallah, je kiffe. C'est mon kiffe. Voilà, c'est mon truc à moi. Salut, mais. Laisse-moi deviner. Tu seras en retard. Même pas. Je suis déjà en route. T'as des nouvelles, Mains ? Hein. Non, mais sa mère m'a dit qu'il venait, donc. Parfait. J'arrive bientôt. À toute. Je ne voulais pas du tout activer les pattes. Moi, je voulais juste choper le sac, savoir où il était. Voilà, je voulais faire le scan et j'ai sorti les trucs. Bon, c'est pas très grave. On s'en bat les couilles. Notre prochaine auditrice nous parle d'un problème que j'ai vu se tenir à des kilomètres. On vous écoute. Alors, c'est dégueul. Je suis en route pour qu'il te m'abaisse. Je regarde par la fenêtre et là, qu'est-ce que je vois ? Piderman qui se balade dans vous, sa toile. Tranquille. J'étais toute nue. Madame, je combattis avec vous. Imaginez le genre de personnalité déviante qu'il faut avoir pour se costumer de la sorte. De l'âge ou au vicieux, il n'y a qu'un pas. Chers auditeurs, peu importe que vous viviez au rez-de-chaussée ou au 31e étage, tirez les rideaux. Fermez bien vos fenêtres. Un pervers qui se toile parmi nous. Mais j'excuse. C'est un bâtard. Un faire passer vraiment pour un sale pervers. Là, c'est pour le coup vraiment balance ton Spiderman mais dans le mauvais sens, frérot. Qu'est-ce que tu fous ici ? Wesh. C'est Miles. Il est costaud, Souleve sa mère. Tu viens de faire une grave erreur, Tocca. Ah bon ? Quoi ? Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un ado ? Bande de cons ! Il va nous mater en train de déglinguer. Allez, petite victime. Relève-toi et bats-toi ! Bon, ce sera pour une prochaine fois je suppose. C'est pas grave. Je peux comprendre. En plus, il est encore en deuil. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, j'avoue. Il doit déjà se remettre de ses blessures émotionnelles avant d'infliger des blessures à des bâtards obsessionnels. What ? Ça va ? Vous êtes Spiderman ? Vous êtes l'incroyable Spiderman ? Le spectaculaire Spiderman ? Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux mais la prochaine fois, il faut laisser faire les pros. Ok ? Ok. Et si les pros sont pas là ? Non, tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça, ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le rhino sur le pont de Brooklyn, c'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok ? Ok ? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement ? Ouais, vas-y. On se barre en couille, frère. L'important, c'est de toujours rester calme. On inspire, on expire. On se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam ! Comme ça ? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok ? Ok ? Vas-y. Oh mince ! Eh, ça se voit, il nous kiffe à mort. J'ai frappé Spider-Man. C'est bon, il va se croire, imbattable. Je pense pas que c'est une bonne chose. Il va commencer à chercher toute la ville. Non, je peux jouer avec lui, maintenant ? Le refuge devrait être droit devant. Il me veut quoi, lui ? Je vais le taper. Yo Miles, ça va ? Oh mon pote, tu vas pas me croire. Je viens de rencontrer Spider-Man. Quoi ? Je l'ai tapé. Eh, tu lui as montré notre appli de piratage ? Oh non ! J'ai complètement oublié. Oh, t'assures pas. Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenu célèbre. Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille. J'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Il est pas du genre Thune. Il est pas très friqué. Je pense pas qu'on aurait pu acheter ça. Sortez vos pièces d'identité et attendez d'avoir été contrôlées. Mais c'est pauvre. Ça va mettre des plombes. S'il n'y avait pas ce drone, je passerais par-dessus la barrière. C'est vrai. C'est passé en mode piratage. Sérieusement ? Quoi ? C'était trop facile. Bah oui. Je ne crois pas. Les systèmes de sable, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. Tiens, vous frère. Ok, petit appui de piratage. Ne me laisse pas tomber. Je pourrais peut-être déclencher cette sirène. Ah ouais ? Ok. Lourd ! C'est le moment ou jamais. C'est un génie. Alors lui aussi, c'est un petit génie. Lui aussi, c'est un petit génie. J'allais vraiment me faire choper. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. T'inquiète, frère. Fonce tout droit, casse pas les couilles. On reste calme. Il faut que je l'occupe ailleurs. Bah oui. Mais chers auditeurs, j'ai reçu beaucoup d'appels concernant ces agents de sable international qui aident la police à retrouver les auteurs de l'attentat de l'Hôtel Drill. Nous avons Ken sur la ligne 3 qui a quelque chose à dire sur ce sujet. Ken, ici J. Jonah Jameson. On s'écoute. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est un honneur de participer à votre émission. Merci, Ken. Ne te retourne pas vers moi, frère. Il y a une copie de mon nouveau best-seller. J. Jonah Jameson, toujours raison, jamais tort. Euh, je l'ai déjà. Je peux avoir un t-shirt ou autre chose à la place ? Allez. Lourd. On fait les choses au calme, frère. On peut passer ici, là ? Voilà, comme ça, comme ça. Lourd ! Et le fils, c'est juste là. Mon chat ? Euh, ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais ? Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, et ça vaut toutes les séances de psy. Bah, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça, ma manière. Très bien, désolé. Maman. Oui ? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. On s'en sortira, d'accord ? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin du retour. Bande de fragiles. Oh, mon chat, je t'aime. C'est un daron, wesh. C'est quand même la femme la plus importante de ta vie, mais quand même, quoi. Un peu de tenue. Je vous jure, je les vois, je les entends. Bon, respirez calmement. Je reviens, monsieur Hodges. Dites qu'elle les voit et les entend. Désolé pour le retard. Non, c'est rien. Je suis content de te voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre ? Parler à des gens ? En distribuant du café. Café, ok. Ou t'es excusé pour la patate que tu m'as mis tout à l'heure. Je passerai te voir pour vérifier si tout va bien. D'accord ? Ouais. Il est chelou, lui. Oh, t'en fais pas pour monsieur Hodges. Il ne mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr ? Il flippe maintenant, Miles Miskine. Il vient à peine débarquer. Il dit, ouais, c'est quoi ce refuge de malade, là ? C'est ta refoule, là. Café ? Merci. Tu peux aider ? Je me demande si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre ? Bien joué, petit. Oh, c'est de la camelote. Saleté ! Mais pourquoi ça marche pas ? Et les genoux, les rouillards ? Euh, je peux jeter un oeil ? Hein ? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tube kata quoi ? Non, non, suffit de... Suffit de... Fais-tu deux, trois fois ? Et... Ça repart ! Ou... Il y a un faux contact, peut-être. Je pense qu'on devrait lui niquer sa télé encore plus. Les images ont encore été rendues à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Hé, le nouveau ! Je suis à sec, là. Ça donne envie de le gifler. Un héros ? Il n'a rien fait d'héroïque. Il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie. Je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis ? Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. T'as vrai ? Ouais, ouais. Ouais. Merci. Écoute, gamin, je... Je suis désolé pour ton père. Viens, Miles. Maintenant, t'as besoin d'aide en cuisine. Il sent mal, le vieil homme, hein ? Petit con ! Plutôt vieux con, pardon. Je vais devoir y aller, mais... J'ai amené des renforts. Ah, Miles. Je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains, et je te fais visiter. Hé, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il a pris une voix de boyhomme d'un coup. Hé, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Il est presque le vieil. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. All right. Nos ordinateurs sont un peu vieillot, je le crains. Peter, fais attention à toi. Miles dit que les patrouilles de sable sont extrêmement strictes. Je suis un bonhomme, meuf, t'inquiète même pas ! Allez, Miles, se laisse, avec ma tante. Connard, l'approche pas trop. Où je te mors. C'est moi qui te mors, frère. Salut, Yuri. Je me rends dans le Bowery pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans son nouvel abri. J'éviterai à votre place. Silver Stable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ouais, bah qu'est-ce qu'elle va me faire ? Où t'iras-tu ? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près. Au cas où. Ouais. J'ai pas peur de cette meuf, moi. Même si ça s'est passé pas d'une bonne manière la dernière fois. B'aille les couilles. J'ai un bonhomme, moi. Nous sommes prêts, Docteur Michaels. C'est le souffle du diable. C'est le GR27, pas. Faites-y attention. Entre de mauvaises mains, les risques... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Code 381, le paquet est en route. Par ici, Docteur Michaels. Putain, il l'a attaché avec une menotte au truc, frère. Ok, rip. C'est ça le véhicule qu'ils étaient en train de... de construire dans le garage, là. Ça rigole même pas, frère. Je crois qu'ils vont me chauffer, ce putain de... souffle du shétan, Starfool-là. Ah. Oula. Bon bah, ça va pas très bien pour sa petite gueule. Donc là, je suis censé... laisser faire. Vraiment. Vraiment. C'est ça parce que j'ai peur de... Silver, je sais pas quoi, là. Mais de... Mais de... Mais de... Putain. En plus, même leur boss, il est là. Bienvenue à bord, Docteur. Moi, je suppose qu'on va les suivre. Mais bon. Ça va pas être évident. Me touche pas. Tout est sous contrôle. Ah oui, je vois ça. Mon cul. Ah, la grande classe. Il pense à tout. Il pense à tout. Magnifique. Ah, lourd. Je me rappelle très très bien de ce plan. Je crois qu'il détient le Docteur Michaels et le souffle du diable. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie. C'est bon signe. Sans doute pour le forcer à fabriquer plus de souffle du diable. Je dois arrêter ce camion. Ce tank. Ah, ce truc, quoi. Allez, frère. Allez, frère. C'est bon. Wesh, on va se battre. Genre sur le toit du truc. Wesh, vraiment ? Quel genre de bail, ça ? Ah, par contre, oula. Oula. C'est facile d'en tomber, en fait. Ça, c'est pas très cool. T'as énergie logique, là-dedans. Attends. Je suis à volonté. Wow. Pourquoi tout le monde se fait attirer des roquettes, un coup ? Peter Man, écartez-vous. Vous aînnez le déroulement d'opération. Mais ta gueule, meuf ! Je ne questionne pas l'opération mystique comme un attaque. Eh, nique ta race, toi. Nique ta race. Allez, les mecs. Vous êtes où ? Je dois éliminer les types dans les camions avant de poursuivre, dis. All right. C'est parti, frère. On va niquer des races. Niquer des mitraillettes. Niquer des petites tapettes. Oh, merde. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, c'est pas mal. Toi, ouvrant, tout ça, des vrais bails, quoi. Je déteste ces mecs-là qui fouettent. Même si je vous ai dit, je n'ai pas peur de ces connards. Parce que même moi, je peux les soulever. J'ai mes pattes d'araînée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire, connard ? C'est bon ? Il arrive. Oh, merde. Il arrive. Et tu iras à toute l'épaisseur. Là. Franchement, épique sa mère. Lick, donnez-moi ça. Ta mère. On dirait qu'il lui a dit, donne-moi un jouet, tu sais. Il est sérieux, lui. Mais d'ailleurs... Ah oui, 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 je suis bête. Mais c'est très bien, ça veut dire que... Ils se comprennent entre eux. Lee, il sait que je suis Spider-Man. Et moi, je sais que c'est le bâtard. All right, man. Franchement, je ne sais pas comment on va faire pour arrêter ce putain de camion. Mais wallahi, on a intérêt à y arriver, frère. Laisse-moi le prendre, sa mère ! Oh. Qu'est-ce que vous me faites, là ? What the fuck ? Il est en train de me faire... Mais non... Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu comme s'il me convertissait. Pour être honnête, j'espérais te conduire ici. Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion. Vraiment ? J'ai eu le temps de t'observer. Je t'ai attendu à l'hôtel de ville. Enfin, où étais-tu passé ? C'est réel, ou c'est dans ma tête ? C'est fâcheux. Tous ces innocents qui sont morts, sans héros pour voler à leur secours. Bâtard. Ce policier t'a sauvé la ville, je me trompe ? Il était là à cause de toi. Je me débrouillais très bien sans lui ! Et Norman qui voulait se servir de lui. Un réflexe futile, la fin de compte. Et où était Norman pendant tout ce temps ? Il se défilait comme un rat. Il avait un appel ! Ce qui allait se produire, et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui roule de cette ville. Il faut la retirer, avant que le mal ne se propage. Norman se cache derrière un masque de mensonge. Je le ferai voler en éclat, pour le révéler au grand jour. Enfile ce masque ! Deviens l'un des nôtres ! Non ? Merci, mais non merci ! D'une façon ou d'une autre, tu vas me rejoindre ! Oh non ! Ça aurait été vraiment cool si on avait le choix. Genre vraiment au moins d'essayer vite fait. Tu as ce que dit ou pas ? Je trouve que ça aurait été intéressant. Ces victimes innocentes, que tu n'as pas pu sauver ! Martin, vous avez leur son sur vos mains ! Tu peux arrêter l'osport ! Tu as tellement de francs ! Je te donne la détermination ! Franchement, je trouve que... Ça me dépasse un petit peu, toute cette histoire-là. De base, moi, je voulais juste être une petite araignée gentille. Et là, je finis dans le bled des genoux, ne starfoula ! À genoux, devant moi ! Je vais m'arracher... Ah ouais ! Et montrer vos prestages ! T'es sûr ? Je vais t'éclater ta gueule, ouais ! Je vais t'éclater ta... Les ombres m'ont pressé l'allégance ! Et je leur donnerai ma force ! What the fuck, frère ? Ça fait peur, ces conneries, gros ! Faut détruire le masque ! Faut casser le masque ! Ta mère, toi ! Ta mère, ta mère ! Je vais tuer ta femme ! Et tuer tous ceux que tu aimes ! Ah bon ? On va voir ça, frère. On va voir ça, frère ! Retournez vers la lumière ! Ah ! Ta mère ! Je te brise ! Putain, juste en me touchant comme ça, frère, il m'a fait vivre je sais pas combien de trucs. Le combat a été spirituel, si je ne m'abuse ! Psychique ! Et on l'a vaincu ! Je trouve ça vraiment fort, quand même. Oh putain ! Ah mais frère, comme il l'a dit, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a aussi les gens qui se baladent dans la rue, putain, on ne pouvait pas faire gaffe ! Vous avez tous votre speeder sense, non ? Non ? J'avoue, non. Non, j'avoue. Comme par hasard, ils ont tous disparu. Avec le mec. Ah, avec le truc, putain, super. Ah non, donc lui, il est là. A ton avis, sale con. Lourd ! Lourd ! Encore cette connasse, là ! Ça va me compliquer la vie ? Où elle sait, Rom ? Ils l'ont. Didi Skoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. C'est votre faute. Ma faute ? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux ? Ah ! Ah ! Assez ! Vous devez prévenir monsieur Osborne. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Moi aussi, je ne l'oublierai pas. Ce coup de pied, là. Circulaire, à ma foi, assez majestueux. Non, c'était pas mal, le coup de pied. Il était pas mal pour le coup. Je n'aime pas cette connasse, mais le coup de pied était bien. Yori, dites-moi que vous avez une crise pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire ? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yori. Je suis en route. Ok, mais en attendant, on va juste débloquer cette tour. Spiderman. Allo ? Est-ce que ça marche ? Gornikus ? Comment vous pouvez m'appeler ? J'ai emprunté une radio de sable. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroport, terminaux de bus, gare. Après, ça peut se propager comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville ? Il ne devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord ? Norman prend très à cœur le souffle du diable, ça l'obnubile depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais il s'en fiche. Si ça venait à s'apprendre, je veux dire à Dieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haine pour crimes de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça ? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Oui, effectivement. Vraiment désolé ! Mais les pactes de livre ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul à vouloir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Donc vous, vous faites la merde ? Après, vous dites, protégez-nous. Putain de sa mère. Après, t'as des meufs comme Silver, mes boules, là, qui va venir me foutre des coups de pieds à tort et à travers. Comme si, genre, c'était moi qui étais responsable. Et en plus, elle débarque bien après. Elle dit, ouais, vous pensez protéger les gens ? Le culot ! Wallah, le culot ! Peter, je voulais te remercier. Ton travail sur l'interface neuronale a été inestimable. J'aimerais que tu puisses voir ses conséquences. Mais je commence à réaliser à quel point les forces qui s'opposent aux véritables visionnaires sont puissantes et pernicieuses. Nous atteindrons la victoire, quoi qu'il en coûte. Je te promets que ce ne sera pas long. Les forces puissantes et pernicieuses ? Eh bah, bordel de merde. Ça ne me dit rien qui aille sa mère. Putain de sa mère. Encore avec elle, putain. Les démons veulent quelque chose à grande centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici ? Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au coup. Non, c'est pas la peine. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordre. Je peux bien te victuer et je le ferai bien si je trouve quelque chose. Frère, s'il te plaît, dis-moi que ce ne sera pas une autre phase d'infiltration. Ça me pète les couilles. Franchement, c'est la partie les moins intéressante du gameplay, je trouve. D'incarner MJ. Tu vois, ils auraient pu donner un côté un peu plus badass plutôt que juste de l'infiltration, meuf. Tu vois ? Que pète des gueules ! Même si je sais que ça... What the fuck ? C'est quoi ce délire ? What ? Ouais, je me suis incrusté au clan, frère. C'est quoi les bails ? Il y a un truc à regarder ici. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant la... Il pourrait mettre dedans le souffle... Ah oui. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Ah lourd ! Police ! Aidez-moi ! Marine, 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 Marine. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ninf. Les bautres ! Non ! Amou ! Amou ! Ah ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Anou ! ça c'est lourd ça j'aime bien ça ça fait braquage tu vois ils sont un peu violents quand même trop même tu vas me dire le mec qui plante des bombes quand même sans battre les couilles je voudrais parler à monsieur Osborne qui le demande la personne qui le recherche que voulez-vous je veux vous voir à la gare de grande centrale dans 30 minutes venez seul vous aurez plus de sang sur les mains wesh comment il a fait pour niquer un portable comme ça là tu vas me dire qu'il est fort à ce point il est maléfique mais fort à ce point quand même rip tu vas me dire qu'on peut bouger là on peut rien faire non je vais bien dépêche toi je vais le plus vite possible qu'est ce que tu fabriques à l'égard je t'expliquerai plus tard écoute l'i est sur le point de libérer le souffle du diable il faut que tu fiches le camp il fera rien tant que norman osborne sera pas là attends ça devait être le plan de lit depuis le début rendre norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable je comprends la logique enfin logique de blague mentale ok j'y suis j'entre dans la gare est-ce que je dois me méfier de quelque chose il a des drones qui monte la garde je crois qu'il s'attend à ta visite t'inquiète je suis dans le système de ventilation tu vois une sortie qui craint rien c'est bien quand même trouver une entrée pour spiderman on peut on est vraiment un putain d'associé à l'angle sud-ouest une oh 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 lourd si je m'approche plus les drones vont me repérer tu vois la tablette que j'ai devant moi c'est la commande des drones tu pourras l'attraper oui à condition tu détournes leur attention ouais sans te faire tuer je suis prêt c'est moi signe bordel de merde ok attention bouge meuf ok bouge vite 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 je les laisserai pas me tuer sans rien faire what a f... on va tous se détendre je suis journaliste je suis en contact avec le maire osborne je peux faire en sorte qu'il arrive dans les temps d'abord lâchez-le hummm elle a vraiment bien bien attiré l'attention sur elle cette conne mais bon je pense qu'elle c'est ce qu'elle fait j'espère vraiment Ça c'est lourd Tu m'étonnes C'est lourd de savoir que tu vois il m'épaule C'est grave lourd sa mère Ok bro Il est descendu Moi je file sa mère Finalement cette phase d'infiltration là est lourde Comparé aux autres tu vois parce que là au moins il y a de l'action Je trouve tu vois et en plus c'est Spider-Man frère Oh non T'as toujours la tablette ? Oui Il faut pas traîner Ok pas de problème Allez allez J'y suis presque Ça y est Bien joué maintenant faut que tu sortes ici J'ai le souffle du diable alors Je reviendrai le chercher Non partenaire Tu te souviens ? On peut voir ça plus tard Si on aide pas ces gens Ils vont mourir Toi aussi Et je me le pardonnerai pas Non Non je me suis mise dans cette situation Je m'en sortirai Comment ça tu t'es mise dans cette situation ? Putain de sa mère Eh t'es tué J'aime pas ça Ils sont beaucoup trop nombreux T'as qu'à en éliminer quelques-uns En silence Un leurre Allez boost ta race Ça a marché Attaque Ouais elle m'a vraiment pris Pour un chien Non je dis elle Ça veut dire Pour moi j'incarne Spiderman là en fait Je suis Spiderman Mais là je suis Mary Jane Juste pour Voilà Quelques secondes Donc je dis franchement Elle me prend pour un chien C'est un manque de respect ma foi On voit un petit bagage abandonné Ouais les mecs Il y a un bagage abandonné ici les mecs Ouais là il fait de gaffe Tu peux essayer de séparer ce groupe ? Ok je vais essayer de les séparer Putain c'est vraiment lourd Euh Séparer ce groupe Alors lui est là Ça serait bien de lui dire Allez viens là par exemple Tac Vas-y Nique-le lui Élimine-le Excellent Lui aussi il peut se faire éliminer du coup non ? Non ? Si ? Personne n'a rien remarqué ma foi C'est du génie C'est incroyable Frère Tu savais que Lee allait venir ? Euh pas vraiment Comment ça ? Je me disais qu'il allait se passer un truc Mais je pensais pas à ça Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaire Les partenaires se font confiance Vivre Comment ça ? Je te fais confiance ? Ouais quand je suis chez moi Assise devant l'ordi Arrête On peut retourner sauver la ville Si ça te dérange pas Frère Tu veux pas aller genre là-bas ? Bouge je t'arrache Normalement là on y est presque Vraiment Lourd Comment tu veux faire ça frère ? Lancer le décompte Ah le bâtard On perd pas son time Sale Sale Faut revenir parmi eux J'ai rien fait les mecs J'ai toujours été là Détourne leur attention Je m'occupe du souffle du diable Mais c'est on a ce que tu fais ? Non Mais c'est pas ce qui va Ok Les bleus doivent être branchés sur la batterie Et le jaune c'est la ventilation Le rouge a un point d'exclamation Ok Pour commencer Tu dois retirer les fils de la batterie Tu suis les fils de l'autre côté Et après tu pourras les débrancher Ok Débrancher les fils de la batterie Mais frère Mais t'as cru que j'étais technicienne de Mais what the fuck frère On va toujours crever Ah voilà détaché Ouais J'ai enlevé un fil Alors enlève le deuxième Allô C'est bien Franchement bien 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 Ok J'ai enlevé un fil Alors enlève le deuxième Ok Donc là Ok Ok donc c'est celui-ci que je dois enlever Quoi ? Le décompte vient de passer à 30 secondes What ? Ah c'est un circuit de secours Et après Le ventilo ? Oui et ensuite le dernier fil Mais il faut pas qu'il traîne Le ventilo c'est le jaune Donc ça Donc ça peut être que celui-là Bon Maintenant le rouge Faut que j'enlève le rouge Vraiment Ça y est Chut Ouais Maintenant faut faire évacuer les gens C'est tout ? J'aurais besoin d'un speeder coup de pouce T'es prêt ? Putain vous et vos jeux de mots de merde Voilà vous vous méritez Ok Je vais libérer le passage Essaye de rester discret Ça marche Putain Et c'est vraiment lourd Cette mission Elle est vraiment lourde pour le coup Parce que comme je t'ai dit Là surtout on a le deuxième angle de vue C'est vraiment Là j'ai rien à dire Franchement je suis satisfait Je dois faire attention Où ils vont s'en prendre aux otages Pourquoi Martin Il tient absolument à terroriser New York Peut-être parce qu'il est genouné Tout simplement Tu poses trop de questions mon frérot C'est incroyable Comment tu pourrais te permettre cela ? Merde Attache-le à ça frère Fils qu'aurait jamais fait ce genre de prise d'otage Ça me fait mal de l'admettre Mais je préférais qu'on c'était lui J'avoue Là c'est Je vous ai dit C'est extrêmement sale Extrêmement sale Genre c'est C'est vicieux C'est dégueulasse C'est cruel surtout Très cruel même Mais en vrai on aime bien à mon avis Des méchants comme ça Parce que sinon on se dit Ouais c'est bisounours en fait C'est un faux méchant Il est pas Il s'en bat pas les couilles Alors que Quand tu vois un mec comme Lee Tu te dis Ah ouais Il y a un enjeu Là je suis en train de me les faire J'en neutralise encore un ou deux Et vous pourriez aller sans danger Je sais frérot Ok MJ Allez-y Bien reçu Suivez-moi Par ici J'en ai niqué une dizaine En vérité Ouais j'en ai encore plein Ok J'ai compris J'ai compris le boy Euh non 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 Mais wesh Tu m'as même pas donné l'occasion De t'éviter ou quoi ? Bien joué Ouais Quand t'auras fini de ton côté Faudra qu'on parle Ouais Ce sera bien Si MJ a une danse contre quelqu'un J'aimerais pas être à sa place Là je me sens pas hyper tranquille Ok man On va leur faire la peau Honnêtement Pour tous les innocents déglingués Allez faut lui coller sa mère lui Faut lui coller Wesh Et comment il contre mes trucs ? C'est vraiment un ninja Ce bâtard Il a prévu un train pour s'enfuir Je dois pas le laisser filer Vraiment ? L'accès au pied est ouvert L'il doit se trouver par là Ok Il est où ce bâtard ? Il est où ce bâtard ? Non mais attends Il y a ton patron là Il est en train de se barrer frère Faut que je... Voilà quoi Quand même Il va m'échapper T'inquiète même pas frère Wesh C'est pour contrôler votre ticket de transport monsieur Il est pas très beau comme ça C'est vraiment le combat Qu'on attendait Pour qu'on unique sa mère C'est ça Hein ? Wesh 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 What the fuck man What the fuck Je te mets des grosses patates dans ta mère Grosse patates dans ta mère Waouh Kaméamé Il est sérieux Waouh 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 D'accord T'es comme ça en fait D'étoile ta mère D'étoile ta mère D'étoile ta mère Ah Ça c'est bien Ce mode d'évolution Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Wagon par wagon Pour régler une vieille tête Ah bon ? Ouais Ça je trouve ça affreux La vérité Ah C'est si étonnant personne Starfulla Il est moche frère Mais son costard est trop stylé Ça c'est sûr Mais il est moche La vérité Aïe 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 Je te prêne mieux de rester à distance Ah bon ? Alors comment est-ce que je pourrais Lui renvoyer un truc à la gueule ? Pour me défendre même Comment je pourrais ? Ah Ok Comme ça Ah Bouge Ah ouais d'accord Ah il est puissant quand même Non non c'est le mot qu'on puisse dire Un saut au plafond Ok man Sa mère Ouais il s'épuise un peu Ouais 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 Allez 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 Patate dans sa mère Recule recule Alverdeji Ouh Ouh Il va alterner Attaque latérale et unilatérale Horizontale Perpendiculaire tout ça Par les pipèdes Qui sont Vous êtes malade je peux vous aider Martin Ouais Apparemment il veut pas d'aide Oh là il a pas l'air de vouloir de l'aide Ouais Désolé d'avoir interrompu votre trajet messieurs Mesdames et mesdames What the fuck frère On va encore niquer d'autres wagons Eh frère il y aura des problèmes avec la RATP Faudra pas chialer après Quand on va renvoyer la La facture Putain il est en train de me niquer Mais comment je sais moi Quand il fait des attaques en haut ou en bas frère Alors Ok ça c'est unilatéral Et ça c'est Ok ok je commence à comprendre Je commence à comprendre Je commence à comprendre C'est pas facile au départ Et après je commence à comprendre Alright t'as vu Il me fait plus de pièce ce bâtard Je peux pas vous faire de mal Rien ne peut me faire mal Plus maintenant Wesh il m'a mis chaos ce bâtard Batate dans ta race Potatoes Part Yippie Il va se transformer en électro ce bâtard Ah je pensais que rien ne pouvait lui faire mal Pas de problème Rip Vas-y Putain combien de trucs il va faire Wesh Oh Oulala La dernière fois ça avait marché Yuri Y'a toujours des travaux à l'angle de la 42ème La dernière fois ça avait marché Non C'est des génies frère S'ils font référence à Spiderman 2 La scène avec Docteur Octobus S'il fait référence à ça Prochain arrêt La prison Putain on a arrêté l'île là Wesh J'suis déçu quand même L'un des plus gros méchants Ah là il va au raft Comme tous les autres bâtards Mais ça veut pas dire que c'est fini Pour sa petite gueule Je suppose Donc ça c'est mis en lieu sûr Ok Et pour le coup on s'est bien rattrapé avec elle je suppose Pas encore prête à parler Les textos ça compte pas ? T'as trop cool comment il envoie des messages Ok au fait c'est fini Fini ? Ok d'accord Non 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 C'est pas ce que je voulais dire Oh Il se fout dans la merde ce con Réponds non Réponds non Ok ça va Mais il faudrait peut-être Bon non ça va pas Mais à quoi il veut réfléchir ? Je crois qu'on n'a pas La même vision du mot partenaire Tu crois Ok Fais trop la meuf occupée alors que nous on a encore plus de choses à faire Les responsabilités Encore pire En tout cas c'est lourd J'ai rien à dire là dessus J'ai rien à dire là dessus Cet épisode était assez Intense Franchement c'est notre meuf sûre au final Moi je vous dis au prochain épisode Je me suis pas occupé de la ville Il est temps de retrouver l'araignée Ta gueule combien de fois tu vas couper mon outro Bref ce sera tout pour cet épisode Je vous dis au prochain Prenez soin de vous ici là Peace Au revoir Au revoir